bon faut croire que le printemps est un peu plus tôt cette année car j'avais dit que je recommanderais plus de plantes avant le printemps et devinez quoi et salut bonjour à tous c'est Florine de la chaîne du Latemiosotis ma chaîne parle de jardinage intérieur comme extérieur et je partage ma passion des plantes avec vous si vous ne me connaissez pas n'hésitez pas à me rejoindre donc voilà aujourd'hui on est début février et vendredi j'ai reçu une commande de chez Casa Botanica alors oui oui c'est vrai j'avais dit que je ne recommanderais plus de plantes avant le printemps que j'en avais assez pour le moment etc mais voilà j'ai été sur son site si vous ne la connaissez pas c'est Angela Rapisarda sur Instagram et pour la suivre c'est Arapisarda le nom que vous avez tapé sur Instagram et elle a un site de plantes en ligne qui est vraiment très très chouette avec des plantes un peu plus rares des plantes bien fournies qui arrivent en très bon état et voilà c'est la deuxième fois que je commande chez elle et j'en suis vraiment ravie donc j'ai reçu le colis vendredi mais juste avant que je doive aller travailler donc du coup quand je suis rentrée il faisait noir donc du coup je n'ai pas fait l'unboxing avec vous et aujourd'hui on est lundi et j'ai déjà repoté mes plantes je les ai déjà mises à leur place mais je voulais quand même vous filmer vous montrer un petit peu ce que j'avais ce que j'avais acheté chez elle donc voilà on va commencer je vais regarder avec vous attendez je vais aller chercher les prix parce que je n'ai plus en tête les prix je vais chercher voilà j'ai le nom des plantes et les prix que je l'ai payé devant moi donc on va commencer par une petite plante que j'ai acheté c'est plus une bouture comme elle appelle ça un cutting bon ça avait déjà des racines c'est un petit peu l'équivalent en termes de de taille de plantes de ce que vous pouvez acheter sur le signe sur le site online baby plantes qui s'appelle désormais plants.com donc c'est un bébé plantes donc il s'agit d'une maranta le connera que j'ai mis dans ce petit pot parce qu'il n'y avait pas je savais pas quoi mettre dans ce petit pot et je me dis que voilà ça ferait bien l'affaire donc voilà comment je viens de la vaporiser parce que la maranta etc ça me vient de l'humidité voilà comme ça comment ça se présente il y a quelques feuilles elle est arrivée en très bon état emballée dans du papier craft et dans du papier à bulle c'est la deuxième fois comme je l'ai dit que je commande chez eux et les plantes sont dans un état nickel et elle n'utilise vraiment pas beaucoup de plastique c'est je trouve que c'est vraiment chouette elle fait tenir ses plantes avec des tuteurs qu'elle cale dans le dans le carton et voilà franchement c'est j'en suis hyper contente donc donc vous avez celle ci qui a trouvé sa place sur une étagère dans ma cuisine je vous remontrerai parce que je ferai un petit update plan tour prochainement parce que ça a beaucoup changé depuis le moment où j'ai fait mon plan tour en plus mon plan tour c'était ma première vidéo je filmais pas à l'horizontale et fin bref je voulais faire un petit update déjà mon avis je ferai un petit update bientôt de toutes les plantes de ma maison donc voilà pour celle ci alors ensuite j'ai commandé oui donc je l'ai payé 3,95 euros 3,95 euros ensuite j'ai pris à sa agonium podophyllum neon robusta qui était au prix de 19 euros 95 voilà c'est déjà une belle plante avec des bons des jolies tâtes rosées comme vous voyez il y a plusieurs feuilles en préparation ici voilà vous voyez pas voilà ici à l'intérieur il y a plusieurs feuilles en préparation et elle est vraiment voilà superbe aucune feuille abîmée comme je vous l'ai dit voilà celle ci j'allais mis elle je l'ai mise dans ma cuisine également et je les rempoter dans un pot en circuit mais qui est fort orangé donc je pense que je vais peut-être mettre quelques coups de pinceau un peu plus clair pour essayer de le vieillir avec ça en fait je n'aime pas la tête trop orangée de la tercuite quand elle est neuve mais bon voilà j'ai pas le temps de le faire je le ferai par après c'est pas très grave j'utilise de toute façon de la peinture green entre guillemets donc pas trop chimique etc donc c'est pas grave si je peins un petit peu sur mon pot après même que la plante est de temps j'ai déjà fait ça n'a jamais affecté mes plantes enfin voilà pour la petite parenthèse ensuite la plus grande plante que j'ai acheté qui coûtait 17 euros 50 il s'agit d'un calathea rosea picta je m'attendais pas à une plante aussi grande j'ai été agréablement surprise qui elle aussi je l'ai déjà rempoté donc voyez la bête elle est énorme dans des tas d'un peu rosé comme ça voilà il y a une feuille en préparation au milieu et elle est vraiment 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 grande et au fait elle a trouvé sa place juste ici comme vous voyez ici il y a une une alocacia zebrina qui est aussi une nouvelle plante mais que je vais vous présenter ça c'est un autre haut la part que j'ai fait une commande aussi sur le site plantes.com et ben je l'ai mise à côté là et franchement elle va elle occupe bien l'espace donc là j'en suis vraiment contente je l'ai rempoté dans un petit pot comme ceci en circuit aussi et j'espère qu'elle se plaira dans mon salon donc elle est tout près d'une fenêtre mais la zebrina je l'ai surélevée pour qu'elle soit plus plus haute par rapport à la fenêtre elle elle est plus basse parce que les tout ce qui est calathea n'ont pas besoin de beaucoup de n'aime surtout pas le soleil direct et n'ont pas besoin d'énormément de luminosité pour se plaire elles ont besoin plutôt de beaucoup d'humidité donc j'espère que ça ira moi je l'évaporer souvent j'ai aussi un humidificateur d'air dans mon salon dont je vous ai parlé sur instagram oui donc pour ceux qui ne me suivent pas sur instagram n'hésitez pas à me suivre ça s'appelle violet amuse autiste comme ma page youtube donc voilà pour ces plantes ci j'ai encore acheté d'autres plantes mais elles sont dans des suspensions donc je vais passer derrière la caméra pour vous pour vous les montrer alors voilà bon voilà désolé il ya la fenêtre juste devant donc la mise au point ça va être un peu compliqué je vais monter sur mon fauteuil pour vous montrer au fait c'est simplement des chaînes de coeur pour remplir ce pot donc dans la vidéo précédente j'ai expliqué que j'avais mis un peperomia prostata qui ne se plaisait pas du tout dans le pot et donc le pot faisait très très vide je trouve pas ça du tout joli et voilà donc j'ai mis des chaînes de coeur dedans comme vous voyez donc c'est des chaînes de coeur qui sont déjà pas mal fournis j'ai payé ça 13 euros non ans pour les deux donc c'était 6 euros et quelques 6 euros 90 quelque chose oui truc comme ça 6 euros 90 quelque chose et donc je les trouve vraiment déjà bien fourni et ça s'habille déjà bien parce que souvent quand vous achetez des bébés plantes ben faut vraiment attendre l'autant avant qu'elle soit fournie ce qui n'est pas le cas ici c'est déjà bien fourni mais j'ai laissé vous voyez voilà j'ai quand même laissé mais mon mon peperomia prostata dedans aussi on verra s'il survit avec mes chaînes de coeur s'il ne survit pas c'est pas très grave tant pis je pense que je m'y prendrai autrement la prochaine fois c'est à dire que je j'achèterai déjà si je veux acheter un peperomia de prostata une plante beaucoup plus mature je mettrais dans un peau plus petit parce que là le peau clairement est trop grand pour pour lui donc ça n'allait pas mais voilà moi je voulais quand même que mon peau soit un petit peu ça habille un peu ma fenêtre parce que je trouvais ça un petit peu un peu vide et alors j'ai acheté comme une dernière plante je vais monter sur le poteuil on va pas très bien attendez je vais encore prendre un peu de hauteur wops désolé voilà donc ici donc il s'agit d'une hoya bella je sais pas si vous la voyez bien encore une fois une plante quand même on l'a déjà suspendu donc je n'aurai pas l'enlever une plante assez bien fournie on dirait même qu'il y a des des j'ai pas si c'est des boutons fleuraux mais voyez voyez là ou si c'est des feuilles on verra mais voilà j'ai payé 9,95 euros je trouve que voilà pour le prix elle est très chouette je l'ai mis comme vous voyez devant ma fenêtre donc on a ici dans le fond une chaîne de coeur moi il y a puis derrière moi une autre chaîne de coeur voilà je sais pas c'est pas une exposition c'est pas plat dessus donc normalement elle devrait pas souffrir je pense peut-être qu'elle est trop trop je sais pas si elle est trop près de la fenêtre ou pas normalement ils avaient dit un mètre il n'y a pas un mètre clairement mais ça allait un peu faire tâche si elle n'était pas dans le même alignement que les autres donc voilà donc voilà et voilà pour ce petit hall plant casa botanica j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura peut-être donné des des idées pour d'autres achats plantes moi maintenant je pense que ça va je vais arrêter de commander des plantes mais voilà j'ai vu que ici enfin dans quelques mois quand il fera un peu un peu meilleur elle va recevoir elle reçoit à chaque fois des super beaux caladium et je pense que je vais certainement me laisser tenter par les caladium donc j'espère que vous aimez vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé n'hésitez pas à liker laisser un petit commentaire ça me fait toujours plaisir me suis sur mon compte instagram violette et mieux ce tif et vous abonner à ma chaîne pourquoi pas on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo